Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Tous les liens du C'est lundi que lisez-vous sont répertorés sur le blog de Galeanne. Je vous mettrai le lien de son site ci-dessous. Alors, la semaine dernière, je vous quittais avec le tome 2 de Maèvre Galle d'en pour dents, de Marika Galman aux éditions Melody, collection Beatleet. Donc, c'est un tome que j'ai adoré, c'était un gros gros coup de cœur le 1er 2013. Je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai dévoré en deux jours. Et j'ai tout aimé dans ce livre. Certaines personnes ont trouvé que c'était un peu long à se mettre en place, alors que moi j'ai démarré directement dès les premières lignes, les premières pages. On se retrouve en compagnie de Maèvre, en boîte de nuit. Elle est à la recherche d'un homme vampire qui s'appelle Barney et qui pourrait l'aider à remonter sur la piste de son père Victor et de son frère Connor. Donc, je vais éviter de trop vous en parler pour ceux qui n'ont pas encore lu ni le 1 ni le 2. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est jetez-vous sur cette saga, vous ne serez pas déçus, c'est énorme. C'est en plus une des rares séries Beatleet francophones. Maèvre Egan a aussi bien un langage vulgaire où il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter dans le tome 1. Là, c'est passé tout seul et surtout, l'auteur s'est tapé des délires de dingue. Moi, je me suis éclatée, je suis partie en éclat de rire devant certaines scènes. Je me suis dit, où c'est qu'elle allait chercher ces idées-là ? C'est complètement farfelu et rien que pour ça, ça vaut la peine. Au niveau des personnages, ils sont très très attachants. Maèvre, je suis passée par toutes les émotions avec elle. Que ce soit la joie, la tristesse, le mal-être, le besoin de se venger. Quand elle baisse les bras, j'avais envie de dire, mais secoue-toi, bats-toi, laisse pas tomber. Va jusqu'au bout de ton désir de vengeance. Trouve ton frère, trouve ton père et fais exposer la vérité et venge-toi. C'était vraiment génial. Il y a certaines scènes avec des bêtes, des bébêtes, comme là. Et là, c'était pas terrible. Mais bon, c'était très bien décrit. Et je crois que si j'avais pu monter sur une échelle, je l'aurais fait. Enfin, une échelle, parce qu'en fait, les bébêtes courent au sol. Elles sont pas au plafond, sinon j'aurais été le plus bas possible. Et voilà, bref, coup de cœur. Allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu « Les Royaumes du Nord » de Philippe Poulman. Donc, le premier tome de la trilogie « La croisée des mondes », je crois. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ce livre m'avait été conseillé par mon amie Mariana, qui avait eu un gros coup de cœur lorsqu'elle était jeune. J'avais repoussé la lecture depuis plusieurs mois, voire peut-être presque un an. Et là, avec la saison hivernale, tout ça, je me suis dit « Bon, il serait peut-être temps que je l'en sorte. » Et du coup, voilà, je l'ai sortie de ma bibliothèque. J'ai pas été emballée, malheureusement. Je l'espérais. Il y a un bon potentiel dans le fond. Il y a des idées, il y a des choses qui changent. Il y a un principe que l'auteur a mis en place de l'humain, qui est associé dès la naissance à un démon, c'est-à-dire un familier, en fait, qui c'est son âme-sœur. Ils ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Et le familier change de forme jusqu'à, je crois, 16 ans de l'enfant. Et à 16 ans, il prend une forme définitive d'animal, qui représente un peu le caractère de la personne avec qui il habite. Par exemple, ils expliquent que tous les domestiques, ils ont un démon qui est un chien, donc il représente la fidélité, la loyauté. Donc ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé. Ce qui m'a déplu, c'est déjà les termes un peu trop techniques, c'est un peu trop scientifique pour moi. Ils partent à la recherche de la poussière avec un grand P, savoir ce que c'est, quels sont les royaumes du Nord, des contrées qui sont éloignées, inaccessibles, dans lesquelles vivent des ours qui parlent, des ours guerriers, des sorcières. En parallèle, Lyra, l'héroïne, on la découvre au chapitre 1. C'est une jeune fille de, je ne sais pas, 11, 12 ou 13 ans, qui vit en Angleterre, et qui découvre un peu la vérité sur les royaumes du Nord à son insu, puisqu'elle était cachée dans un placard lorsque son oncle est rentré d'expédition, qu'il a demandé une convocation avec les érudits du centre où elle habite, et qui a un petit peu montré certaines images sur lesquelles on voit des enfants lorsqu'il met un genre de filtre au vent qui pourrait représenter la poussière. Donc Lyra est une jeune fille très entêtée, très décidée, maligne, courageuse quand même, et qui va souffrir pour partir dans les royaumes du Nord. Donc elle va être forcée d'aller chez une femme qui s'appelle Madame Coulter, qui va lui apprendre les bonnes manières, qui va lui apprendre notamment à naviguer, mais qui veut tout faire pour l'empêcher de partir. Donc la jeune fille va s'enfuir, va être recueillie par des jetants, et qui eux-mêmes partent dans les royaumes du Nord et elle va les accompagner. Pour différentes raisons, aussi bien pour découvrir ses royaumes que pour sauver son ami, enfant, parce qu'il y a des enfants qui disparaissent de plus en plus, qui sont kidnappés, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas ce que... Voilà, on ne sait rien. Ce qui peut être bien dans ce livre, c'est qu'on découvre quand même au fur et à mesure, en même temps que Lyra, tout l'univers créé par l'auteur. Donc ça, ça peut être sympa. Par contre, ce qui m'a fortement déplu, c'est déjà le caractère de Lyra. Je l'ai trouvé tête à claque, très autène, et je n'ai pas supporté. Donc je pense qu'à la base, déjà si on ne s'attache pas à un personnage principal, c'est difficile d'apprécier la série. Ensuite, j'ai été un peu surprise, très surprise même, par le langage utilisé par l'auteur. Il y a certains termes qui sont connus, genre Renéga ou Céléra. Moi, c'est des termes à 11 ans, je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais il y a plus fort, c'est que tous les termes scientifiques, j'ai mis une citation dans mon blog, dans ma chronique, si jamais vous êtes intéressés, vous voulez la lire, ou également sur mon suivi de Libre Addict, pour ceux qui sont déjà au courant. Je trouve que c'est un peu trop poussé, et que par rapport au public, à l'âge du public, pour moi c'est un livre, avant que je le dise, je pensais que c'était un livre à partir de 8 ans, maintenant je me dis, ça doit peut-être plus à partir de 13 ans, 12 ans. Voilà, donc pour moi, certains termes ne correspondaient pas à l'âge du public. Ce qui m'a énervée, aussi c'est la fin, il y a une portée religieuse qui ne m'a pas plu du tout. Donc pour vous dire à quel point, j'en suis à même pas 10 pages, et j'ai laissé tomber. Et ce livre a été adapté au cinéma en 2007, un film avec Nicole Kidman, Daniel Craig, et en fait, il faut que je vous lise une citation. Moi qui m'a fait faire des bruits, mais bon. Alors, il est où ? En fait, il présente la sorcière Seraphina, tout comme ça. Je vais vous dire. Voilà. Il présente la sorcière Seraphina Pekala en disant d'elle qu'elle était jeune, blonde, avec des yeux verts pétillants. Et dans cette édition-là, il y a quelques photos tirées du film, dont la photo de cette fameuse sorcière. Donc voilà. Alors, dites-moi d'où elle est blonde, aux yeux verts. Moi, c'est un truc qui m'élève quand on décrit quelqu'un dans un livre. Ce serait peut-être bien quand même, au moins, même si c'est juste une inspiration, d'essayer de garder un petit peu des personnages équivalents. Voilà. Bon, bref. Ça aurait été un avis plutôt négatif, malheureusement. Il faut dire qu'après l'avoir lu, après Maëvragan, il est... Enfin, voilà. C'était qui tout double. Ensuite, ma lecture actuelle, c'est le tome 3 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, La conquête de la liberté aux éditions Gélus. Donc, je suis ravie de retrouver l'univers de Robin Hobb, de retourner à Terrilville, de retrouver tous les personnages de la famille Westridge, donc une famille qui sont des navigateurs, qui ont beaucoup de conflits entre eux et que chacun essaie de suivre sa direction de vie du mieux qu'il peut. Donc, Robin Hobb, c'est l'auteur de L'Assassin Royal, notamment, et toutes ces séries se déroulent dans le même univers, aussi Duché, notamment. Et en fait, c'est génial parce qu'on voit à chaque fois, je me dis, elle a une imagination de dingue, cette femme. Oui, parce que c'est une femme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, pour ceux qui ne connaissent pas encore, que c'est un homme. En fait, au fur et à mesure qu'on découvre ses livres, on se rend compte qu'elle introduit déjà d'autres sagas qui ne sont pas forcément encore sorties en France ou qui sont en train de sortir, je pense notamment à La Cité des Anciens. Et ça, c'est juste excellent. Donc, j'en suis à la moitié. Je pense que je l'aurai fini très rapidement. Si vous ne connaissez pas que vous aimez la fantaisie, c'est vraiment une auteure digne et vous pouvez y aller en toute confiance ou vous ne serez pas déçus. Ensuite, je compte lire le tome 4 des vampires de Chicago, Mordre vous va si bien de Chloé Mille aux éditions Milady, donc collection 8 litres. Alors, les vampires de Chicago, ça parle de mérite. Dans le tome 1, une femme qui s'est fait vampiriser contre son bon vouloir qui va introduire la maison Cadogan. Il y a 3 maisons à Chicago et elle va automatiquement rentrer dans celle de son créateur. Son créateur s'appelle Ethan et elle va se combiner contre lui dès le premier tome. Elle va refuser ses nouvelles conditions de vampire. Elle va avoir vraiment du mal à s'adapter et à se faire dans sa nouvelle vie. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est vraiment tous les personnages. Autour d'elle, il y a Malorie et Katcher, un couple de sorciers que j'adore. Les deux, vraiment, ils sont excellents. Ils me font rire. Voilà, j'adore. Et au niveau de la hiérarchie, des règles imposées aux vampires, c'est assez sympa. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe tout seul et c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc, j'avais lu le tome 3 il y a quelques mois. J'espérais vraiment me jeter sur le 4 plus vite que ça parce que j'avais adoré le 3, mais je n'ai pas pu le lire avant. Donc là, comme c'est pour une lecture commune, l'occasion m'en est donnée. Et je le lis également pour mon challenge 100% Melody. Voilà, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Si je peux ou pas parce que comme c'était saga, après au bout d'un moment, c'est un peu délicat d'en parler sans spoil. Suite à ça, comme je voulais préciser dans mon In My Mailbox, je vais lire Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan Jeunesse pour être sûre de lire avant sa sortie le 21 février 2013. Donc, je pense que là, il passera bien ça se lit vite, c'est écrit gros et voilà, j'espère que je l'aurai lu d'ici dimanche. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada